Bonjour, ici Justin pour CinéTechno et aujourd'hui je vais vous parler du film Godard, mon amour, le redoutable en format numérique offert sur les plateformes iTunes, Illico, Cogéco et TELUS. Réalisé par Michel Azanavicius, le film est en vedette Louis Garel, Stacey Martin et Bérenice Bégeau. Distribué par MK2 Myland, le film est disponible depuis le 4 septembre 2018. Paris, 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne Viasemsky. De 20 ans, sac à dette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants et ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde. Mai 68 va amplifier le processus et la crise que traverse Jean-Luc va le transformer profondément, passant de cinéaste star en artiste maoïste hors système aussi incompris qu'incompréhensible. Trois ans après le douloureux échec de Search, son ambitieux drame de guerre qui s'était fait malmener au Festival de Cannes avec un accueil plus que tiède, Michel Azenavisius a eu le courage de revenir affronter la croisette avec le redoutable, son portrait à la fois doux, drôle et amer des années maoïstes de Jean-Luc Godard alors qu'il vivait sa romance avec sa muse Anne Viasemsky, dont le livre, un an après, a d'ailleurs servi de base au film. C'est la jeune Stacey Martin qui prête ses traits à la comédienne alors que Louis Garel est incroyable en Jean-Luc Godard, lunettes, crâne dégarnie et cheveux sur la langue à l'appui. Même si vous n'avez pas vu aucun de ses films, mais que vous connaissez assez bien l'histoire du cinéma, Jean-Luc Godard est forcément un nom qui vous est familier. Un nom, un cinéaste, un intellectuel, un génie pour certains, un égocentrique énervant pour d'autres, mais dans tous les cas, il s'agit d'un homme qui a marqué le cinéma et qui a fait avancer le cinéma surtout et qui a su s'attirer le respect de ses pairs en France comme ailleurs, encore aujourd'hui, car toujours actif du haut de ses 87 ans. Michel Azenavisius décrit le personnage comme un artiste fascinant sous bien des facettes. Et quel plus bel hommage pouvait-il lui rendre qu'avec un film à son image, à l'image de l'homme comme de sa carrière? Le Redoutable est lui-même un peu fou, puisant mille et une références dans l'œuvre godardienne pour raconter son histoire. Azenavisius réussit avec brio à dresser un portrait presque complet de Jean-Luc Godard sur la foi d'une période pourtant très spécifique de sa vie, une période charnière à travers laquelle on comprend ce qu'il a été et ce qu'il va devenir. Il permet de comprendre comment Godard est devenu Godard, comment Godard a tué même Godard. Il décrypte sa mort artistique en 68 et sa renaissance intellectuelle en 69. Il explique pourquoi ses toutes dernières œuvres sont aussi éloignées de ses films les plus cultes comme À bout de souffle et autres Le Mépris ou Pierre ou Le Fou. Drôle sur la forme, drôle sur le fond, dans les dialogues, dans l'interprétation et drôle dans ses délires visuels, Le Redoutable est une comédie qui porte la marque Azenavisius pour son type d'humour, mais aussi pour sa richesse cinéphélique. Une piste en français d'Olby 5.1 est offerte avec des sous-titres en français et en anglais. L'image est présentée en forme en panoramique 1.85 et aucun supplément n'est offert. Azenavisius a su façonner une œuvre à tiroirs où chacun pourra y trouver son compte. Les cinéphiles se délecteront des débats enflammés et théoriciens dissertant sur le cinéma, la politique et la société. À l'opposé, les autres pourront se régaler d'une comédie hilarante, subtile et intelligente, ou s'émouvoir d'un drame passionnel observant le malheur d'une femme écrasée par le poids d'un homme qu'elle admirait trop. C'était Justin, merci et bon visionnement.